J'ai trouvé qu'il y avait une richesse de parfums qu'on pouvait peut-être exploiter différemment en cuisine. Là par exemple, ça c'est le mori qui vient de Macédoine. Et c'est vrai que je trouve le terroir de la Macédoine, aussi bien pour les moris que pour ces cèpes là qu'on voit à côté, qui apporte quelque chose de plus que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur ces produits-là. C'est une belle association. C'est l'association de gens de la Haute-Loire. Attention. Le citron peut être hyper intéressant avec les champignons. À la pâte du vinaigre. Oui, plutôt l'acide citrique que l'acide acétique. Tu es sur autre chose. Là, on a un cèpe aussi, avec un terroir aussi qui est bien particulier, qui a un goût prononcé un petit peu. Un cèpe de feuillu, en fait, puisque le cèpe de feuillu, les cèpes de feuillu sont souvent plus parfumés. Et puis on a travaillé aussi pour caractériser le parfum, en fait, des champignons et des origines. Alors c'est vrai qu'il y a des champignons qui m'ont surpris. Là où c'est tout à fait un petit peu nouveau pour nous, c'est par exemple la chanterelle. Quand on sent cette odeur assez, on arrive à peine à définir un peu un bricot sec. Ce parfum-là, on ne peut l'avoir qu'avec du champignon séché. Grâce à la maison Borde, on a réussi à déterminer des origines, des lieux. Par exemple, ici, nous avons du cèpe de Macédoine qui va très, très bien pour faire ce praliné au cèpe. Parce que maintenant, on doit parler de champignons secs comme de terroirs pour le thé. C'est-à-dire qu'un terroir fera une saveur spéciale dans le champignon. Et je trouve qu'avec ce cèpe Macédoine, on est vraiment dans un praliné qui est régulier et très parfumé. Tu prends ça dans une terrine. Tu fais réduire le bouillon. Oui, oui. Mais comme ça, là. Et puis tu mets dans ta farce à l'intérieur. Là, tu es champion du monde du pâté croc. C'est parti.